Bonjour, je vais vous prendre mon petit ruban noir, oui, contre les violences faites aux femmes, c'est ça, une chocolatine également, oui, et ce sera tout, merci, bonjour, j'ai entendu en fait ce ruban noir, vous pouvez m'expliquer, bien sûr, ce que c'est, alors, je me suis associée à la maison Della, qui s'occupe des femmes qui subissent des violences, et donc, je ne savais pas comment faire, étant une ancienne femme battue, comment faire pour aider, donc je me suis mis en contact avec elle, et du coup, je fais ce ruban-là, et sur 1,10€, je le reverse 80 centimes par ruban vendu. Ce n'est pas trop difficile, dans le cadre d'un commerce, comme ça, de parler des violences faites aux femmes ? Au départ, j'ai mis ce petit papier qui a interpellé les gens, bien sûr, parce que ce n'est pas évident, et maintenant, ça y est, c'est rentré dans les mœurs, je pose la petite carte, là, d'un maison Della, parce qu'il y a des femmes qui, discrètement, peuvent prendre la carte, mine de rien, j'espère au moins avoir gagné ça. Quand on la voit, je ne le devine pas. Non, franchement, on ne le devine pas. Donc, oui, c'est surprenant. C'est surprenant, mais ça donne de l'espoir pour ces femmes, justement, de voir qu'elle s'en est sortie, quoi. Après ce qu'elle a traversé et tout, elle a su remonter la pente, rebondir et puis chapeau, quoi. Marie-Christine a 22 ans lorsqu'elle rencontre son ex-mari sur son lieu de travail. Impressionnée par le charisme de cet homme, elle n'hésite pas à quitter sa famille et ses proches pour ouvrir une boulangerie avec lui à plus de 200 km de chez elle. Après quelques mois idylliques, Marie-Christine essuie humiliation et mépris au quotidien jusqu'au premier coup à l'annonce de sa grossesse. On met 6 ans et demi à faire des enfants, donc on passe par l'insémination, par la fibre et ça fonctionne. Donc, moi, je suis la plus heureuse des femmes, bien évidemment. Et je vais le voir, heureuse comme une reine, et je le réveille. Je lui dis, ça y est, on a réussi, je suis enceinte. Et là, il se relève du lit et il me colle une claque. Et là, je reste à Pantois, je ne sais plus quoi faire, je dis, ça ne va pas. Ouais, qu'est-ce que t'as à me réveiller pendant ma sière, ça ne va pas ou quoi ? Non, mais je viens de te dire, je suis enceinte. Oui, mais c'est bon, tu vas me faire chier avec ça, pour neuf mois, c'est bon. Et en fait, ma joie s'éteint aussitôt. Je sais qu'après, je ne pourrais plus avoir d'enfant, c'était notre dernière chance. On avait fondé une famille, on avait cette boulangerie qui fonctionnait. Punaise, il n'y avait rien de mieux, quoi. Ça va bien se passer maintenant, il n'y a aucune raison. Et ça, on est mi-décembre. Et ça ne va pas se passer comme vous l'aviez prévu ? Non, absolument pas. Le 31 décembre de la même année, il me jette par terre. Je passe à ça du mur de H-Mény. Et il faut m'emmener vite aux urgences. Il vous frappe, donc... Quand je suis enceinte. Quand vous êtes enceinte ? Oui.